La comédienne, qui est à l'affiche du téléfilm Maman, ne me laisse pas m'endormir ce mercredi 26 avril sur France 2, a baigné dans le monde de la culture dès son plus jeune âge. Après avoir passé une partie de sa petite enfance au Sénégal, elle a découvert le théâtre grâce à sa grand-mère, Nicole Anouille, qui était elle-même comédienne et metteuse en scène. Cette dernière l'emmenait quatre fois par semaine au théâtre lorsqu'elle était enfant, comme l'a raconté la maman de Gabrielle à Libération, en avril 2022. Elle a également pu approcher ce milieu grâce à son illustre grand-père, Jean Anouille. Dramaturge et scénariste de renom, si y est-il à lui que l'on doit le voyageur sans bagage, Antigone ou encore le bal des voleurs. Mais pour Gwendoline Hamon, cet héritage familial n'a pas toujours été simple à porter. En février dernier, alors qu'elle était invitée dans l'émission un dimanche à la campagne, l'interprète de Cassandra a évoqué son grand-père. « Ça a été un poids, vous êtes stigmatisés. Si y est-il la petite fille de Jean Anouille, elle, elle va réussir, si y est-il sûr. » Des espèces de réflexions débiles. « Et moi je pensais l'inverse, c'est-tremémoré l'ex de Frédéric Diefantal. » A l'époque, Gwendoline Hamon n'était pas la seule à être une petite fille de, puisqu'elle était en cours de théâtre avec Mathilde Seigné, qui n'est autre que la petite fille de Louis Seigné. On était un peu les deux enfants du Serail. « Ça me gênait. En plus, je ne m'appelais pas pas Anouille, je ne me serais pas appelé Anouille si ça avait été le père de mon père, j'aurais changé de nom, et j'avais quand même ce truc. » A déploré celles qui se sentaient différentes. Gwendoline Hamon, la réaction cache de son grand-père à ses débuts de comédienne Jean Anouille était certes un homme talentueux, mais il était aussi très exigeant. Lorsque Gwendoline Hamon lui a annoncé qu'elle voulait devenir actrice pour de bon, la réaction de son grand-père a été sans appel, « Si est-il un métier où il faut faire la péte, je ne veux pas que vous fassiez la péte, » aurait lancé Jean Anouille à ses deux petites filles qui étaient toutes les deux titulées par le théâtre. La comédienne montra finalement sur les planches en 1990, soit trois ans après le décès de son illustre grand-père, pour jouer dans l'Avarée de Molière. En 2013, Gwendoline Hamon a mis en scène une pièce écrite par Jean Anouille, « Le voyageur sans bagage ». Une manière de perpétuer l'œuvre de son célèbre grand-père. Crédit photo, best image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada